2023 est ton année. Dans cette vidéo, j'ai envie de réveiller la flamme qui est en toi. Sois fier de toi, tu as déjà accompli énormément de choses dans ta vie, mais le chemin s'arrête pas là. Tu es sûrement parent, entrepreneur, grand voyageur. Tu viens de finir tes études, quel que soit ton âge, ton job, ta situation familiale. Tu as forcément des rêves que tu as envie d'accomplir. Tu as envie de te battre, car au fond de toi, tu as certaines frustrations et tu as envie d'en finir. Il est temps de vivre la vie que tu mérites. Tu ne peux plus rêver tes envies, la vie est trop courte pour ça. Si tu es jeune, pars en voyage, en PVT, en tour du monde. Fais-le ! Sors de ta zone de confort. Si ton envie de voyager est dans ton ADN, alors vas-y, franchis le cap. 2023 sera ton année. Tu ne peux plus vivre avec des regrets toute ta vie. J'en suis sûr que tu as une petite voix qui te dit, vas-y, fais-le, alors vas-y. Toute ta vie ne peut pas reposer sur une retraite hypothétique qui n'arrivera peut-être jamais. Tu ne peux pas tout miser sur la boule rouge, il faut que tu l'acceptes. La vie, tu dois en prendre conscience, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Je repense à une personne très proche de ma famille qui a 55 ans. On lui a annoncé un cancer et c'était terrible. Et à partir de ce jour-là, cette personne a commencé à vivre et non plus à rêver de sa vie. Il s'est battu contre la maladie à 500%. Il s'est battu pendant des mois. Et aujourd'hui, il vit la vie qu'il a enfin envie de vivre. N'oublie jamais, tu ne seras pas enterré avec ton argent. Partir au paradis avec un million d'euros en poche, ça ne sert à rien. Tu dois pourtant réaliser plutôt un million de rêves. C'est ça l'objectif de ta vie. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais réaliser tes rêves. Pourtant, si tu t'en donnes les moyens tous les jours, tu vas forcément y arriver à un moment donné. Utilise au maximum le potentiel que tu as au fond de toi. Avec un bon mental et une bonne rigueur, tu vas pouvoir soulever des montagnes. Et enfin, réaliser tes rêves. En 2023, il n'a jamais été aussi accessible de ouvrir son entreprise en quelques clics. Parallètre de la création de ton entreprise, garde ton travail régulier et développe ton activité en parallèle. Si tu es en retraite, il te reste tes plus belles années à vivre. De profiter de tes petits-enfants, c'est une période d'accomplissement de ta vie. C'est une période qui est extraordinaire. Partage des moments simples avec tes proches et va surtout au bout de tes objectifs. Si tu as pour objectif de vivre à l'étranger, de t'expatrier dans un pays, mets tout en œuvre pour y arriver. Ça se trouve, ça va mettre un an, cinq ans, dix ans. Et si malheureusement ça ne marche pas, au moins tu n'auras pas de regrets. Tu auras tout essayé. 2023 sera ton année si tu te donnes tous les moyens pour y arriver. Je ne suis pas en train de te dire que ça va être simple. Une façon efficace de réaliser tous tes objectifs et de les décomposer en sous-objectifs et d'en faire un petit peu tous les jours. Et tu verras, ça sera beaucoup plus simple pour avancer. Je ne te souhaite que du bonheur en 2023 et fais en sorte que tes rêves se réalisent.